Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer très rapidement ZBrush, ce que c'est, comment ça marche, comment on peut très vite démarrer un projet, et ce que ça peut vous apporter si vous êtes simplement un amateur éclairé d'impression 3D ou si vous êtes plus professionnel dans la pratique, que vous êtes par exemple sculpteur traditionnel et que vous souhaitez aller un peu plus loin, par exemple créer des pièces beaucoup plus grandes grâce à l'impression 3D, de voir exactement comment se déroule, à quoi ressemble l'interface, et comment on peut déjà très concrètement créer une première boule et voir exactement ce que c'est qu'on parle de sculpture 3D, à quoi ça ressemble, je vous donne une suite. Juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Dans la dernière vidéo, je vous montrais 9 façons de démarrer un projet sur ZBrush, j'ai eu pas mal de retours positifs, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer un peu en pratique comment on peut utiliser ces outils aussi dans un projet. Et là actuellement, ce mois-ci en fait, on s'est lancé sur le Discord un thème, on appelle ça le ZChallenge, où en gros on crée un Pokémon, donc chacun crée son propre Pokémon, ça permet aussi un petit peu de pratiquer, de se lancer sur d'autres thématiques, donc c'est sympa, c'est un peu d'émulation. Donc moi j'ai essayé de faire un mix entre un saumon et une mongolfière, donc pour faire le saumon mongolfière, et en faisant la mongolfière, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques techniques que j'utilisais de la vidéo précédente, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer d'autres choses aussi qui sont sympas à voir. Donc je vous propose ça, et si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, vous ne connaissez pas ce logiciel, c'est ZBrush, donc c'est un logiciel de sculpture 3D, qui vous permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus libre de la 3D, de sculpter, ce qui est parfait par exemple pour créer des figurines, vous avez vraiment des possibilités de plus qu'un logiciel standard. Et donc si vous voulez vous former à ZBrush, je propose une formation gratuite, donc je vais vous mettre le lien et vous verrez en dessous dans la description, vous pouvez vous inscrire, c'est vraiment totalement gratuit, il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit, vous vous inscrivez, il y a 3 modules, 1 module par semaine, et comme ça vous allez apprendre les fondamentaux, et si ensuite vous aimez la pédagogie, vous voulez en apprendre plus, j'ai également des formations avancées, payantes pour le coup. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment je m'y prendrai pour la mongolfière. Donc de base, c'est vrai qu'on partirait plutôt spontanément sur une z-sphère, j'allais dire une z-sphère, non. Et là en fait j'ai envie de changer un petit peu, donc je vais aller sur quelque chose de moins naturel, mais voilà, pour le faire, je vais créer avec la suite profile, donc certains ont découvert cet outil, j'en suis très content, je trouve que c'est vraiment chouette. Alors c'est moins évident sur une mongolfière, mais vous allez voir en fait que très vite on peut donner une forme tout à fait sympa. Vous voyez en cliquant en fait on va vraiment créer des points d'attache, et on va pouvoir vraiment définir la forme de notre mongolfière assez facilement. Donc par exemple je vais créer, voilà, et je vais donner à peu près la forme que je veux. Là je vais vraiment faire une forme assez libre de ma mongolfière. De toute façon après je vais pouvoir vraiment revenir sur les détails, les choses qui ne seraient pas totalement rondes. Voilà, par exemple je vais créer quelque chose comme ça à peu près. Essayons de donner tout de suite une forme pas trop mal à... Voilà, on va dire, on part là-dessus. Voilà. Ok. Donc je vais faire Make Polymèche 3D pour l'attraper. Voilà, parfait. Maintenant j'avais calculé mon coût déjà de base, en fait on a 16 sections. Donc je vais utiliser la symétrie radiale. Donc la symétrie radiale c'est une symétrie qui va me permettre de vraiment de balayer en fait sur 360 degrés, et je vais définir combien de points je veux. Donc par exemple ce sera sur Y, sur l'axe Y. Je vais faire R et vous voyez j'ai 8. Donc 8 ça veut dire que je vais avoir un polygone sur 2 à peu près. Là je veux vraiment être à 16 pour vraiment avoir tous les points. Donc voilà, vous voyez là parfaitement, je vais pouvoir vraiment bosser de façon efficace. Donc je suis sur ma forme qui ressemble plus à un champignon là pour l'instant. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir lisser par exemple. Là je suis à 100 donc je vais vraiment aller plus bas et je vais commencer un petit peu à... Alors je vous conseille d'utiliser l'option, enfin le Alt quand vous faites du Move par exemple, parce que là si vous bougez, vous allez vraiment détruire un petit peu la ligne. Là si vous restez sur du Move, voilà, on va garder quand même un peu le côté bien droit, bien parfait de la forme. Voilà, je vais aller un petit peu sur l'ultime Move, je vais bouger un peu, voilà, pour récupérer un peu le côté droit. Je vais essayer de lisser, vous voyez c'est encore trop fort. Donc je vais vraiment aller sur quelque chose de plus fin. Avec le bouton Alt. Là le haut c'est surtout le haut qui est un peu gênant, donc je vais aller directement choper le point et je vais aller l'abaisser. Pareil là. Voilà, pour avoir quelque chose de moins gênant. On peut grossir un peu. Voilà. Voilà, et là je pense qu'il faut un petit peu rentrer. Je pense que je peux un peu étirer ma forme, voilà. Par exemple j'ai une boule et en plus ce qui est intéressant c'est que j'ai vraiment là la colonne, la chambre à air ou je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, je vais mettre Display Properties Double pour vraiment pouvoir voir mes polygones devant et derrière. Voilà j'ai quelque chose qui me plaît de prime abord. Je vais vraiment lisser légèrement, voilà, super. Voilà j'ai une boule plutôt ronde, j'ai quelque chose. Et je vais pouvoir vraiment bosser, alors si vous ne connaissez pas le Z-Modeler c'est vraiment super intéressant. Ça vous permet vraiment de pouvoir bosser sur le polygone en lui-même, d'être plus précis que la sculpture en elle-même. On va en utiliser un petit peu. Ce que je veux faire ici c'est que je veux créer des attaches et je vais, alors déjà je vais remonter un petit peu je pense ici. Voilà je vais faire ça. Je vais raccourcir un petit peu. Voilà, on va faire un petit baquet après. Je peux déjà le faire tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un polygroupe. Je vais récupérer cette forme là et je vais l'inverser. Voilà, pour faire mon baquet. Donc je vais prendre un outil de sélection plutôt carré, comme ça. Alors là vous voyez je suis en symétrie, donc je vais désactiver avec X pour vraiment pas être embêté. Et j'ai pas la bonne, je crois que c'est celui-là, voilà comme ça, plus libre. Donc je sélectionne ça, je vérifie les polygroupes, voilà. Je fais CTRL-POMME-W pour avoir deux polygroupes différents, super. Là je vais dupliquer, je vais garder quand même ma forme de base, j'en suis content. Je me mets en mode solo, je recrée un polygroup complet de ça, voilà. Et là j'ai donc cette forme là que j'avais dupliquée, j'ai simplement à supprimer ça. Donc c'est Daily Done. Donc c'est dans, si vous cherchez ici, c'est dans géométrie, là c'est mon custom, mes paramètres custom. Modify topology, Daily Done. Donc voilà, super. Je retire le mode solo, voilà. Là si mon gizmo il est vraiment à l'envers, ça peut être chiant en fait, on peut ouvrir les réglages ici. Hop, on va cliquer sur le petit bouton, donc là je vais inverser 5, je suis à 160 donc il me manque 20. Voilà, donc mon petit baquet il va être à l'envers. Hop là. Je vais pouvoir l'agrandir un petit peu. Voilà, après on pourra éventuellement le retoucher si on veut lui donner une autre forme. En tout cas pour l'instant, voilà. Peut-être le... Voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer des attaches et on va essayer de les amener directement ici. Alors comment on fait ça ? Parce que du coup, voilà, j'ai des attaches prédéfinies sur ZBrush, je vais vous montrer. Et je veux vraiment avoir quelque chose qui va pouvoir se connecter ici. Et donc vraiment une chaîne toute droite. Donc il y a... À la base en fait, on va plutôt aller dans les brosses IMM qui sont ici. En fait vous faites I. Et vous avez IMM Curve. Et on a tout un tas de brosses. Donc en fait, par exemple, vous en prenez une au hasard, Dragon Spire. Je vais mettre sur ici par exemple. Et je vais pouvoir tracer quelque chose comme ça. Voilà. Donc si on prend la symétrie et qu'on fait comme ça, voilà, on peut arriver. Mais vous voyez, c'est un peu le bordel. Parce qu'il va falloir vraiment par exemple faire ça. Et c'est un peu galère. Donc ce que je vais faire moi en fait, c'est que je vais utiliser une forme sur laquelle je vais snapper directement ça. Ce sera plus simple. Donc ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que je faut que je fasse un cylindre. Parce que je veux vraiment une forme qui va partir de là et qui va descendre jusqu'ici. Si vous ne voyez pas encore exactement, vous verrez quand je vais vous le montrer. Pour ça, il faut que j'aille sur un autre tool. Donc je vais sélectionner un cylindre 3D ici. Donc je suis parti de mon projet actuel pour être sur mon cylindre. Je vais peut-être d'ailleurs le renommer ici pour m'y retrouver mon golfier. Ça, quand je reviendrai sur mon cylindre, ce serait que le golfier sera plus simple. Donc là, on est d'accord qu'il nous faut 16 sections. Donc je vais aller dans Initialize. Et je vais aller ici. Je crois que c'est ici. J'ai toujours un dote. Je vais descendre là. Ouais, voilà. Je vais aller. Je vais mettre H Divide. Je vais mettre 16. Et là, vous voyez, j'ai plein de subdivisions partout. J'en ai pas besoin. Je vais mettre au minimum. Je veux vraiment rien du tout. J'ai juste besoin de snapper comme ça. Ok, on est content là-dessus. Je retourne. Vous voyez, c'était rapide. Je retourne sur ma mongolfière. Et là, je vais faire Append. Et je vais amener ce que je viens de faire, c'est-à-dire mon petit cylindre 3D qui apparaît ici. Donc, c'est pas le bon. C'était... Il m'a pas amené le bon. Toute, toute, toute. Hop. Je reviens. Est-ce que... Je vais retourner sur celui que j'ai fait. Voilà. Et je vais le nommer différemment. Parce que c'est à chaque fois le problème. C'est que je vais l'appeler seal 16. Voilà. Je retourne dessus. Voilà. Là, je vais pouvoir Append. Et je vais chercher le seal 16. Voilà. Là, j'ai le bon, ce coup-ci. Super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre l'outil Move. Je vais le déplacer. Et je vais mettre... Alors, je vais plutôt rester comme ça. Donc là, on est bien. Vous voyez que c'est vraiment parfait. C'est que vraiment mes divisions sont suivantes. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre vraiment à la même taille. À peu près là. Je me dis que je veux que les attaches démarrent... Alors, je pense qu'il faudrait vraiment que je démarre vraiment au centre du ballon. Donc, je vais regarder le centre du ballon. C'est plutôt ici. Donc, il faut que mon cylindre, il grossisse encore un petit peu. Voilà. Comme ça, par exemple. Voilà. Super. Je vais mettre en mode transparent. Et là, je vais faire une sélection du bas, comme ça. Je vais inverser. Et je vais bouger la taille. Voilà. On veut vraiment, en fait, réduire, réduire au maximum. Que ça fasse la taille du baquet à peu près. Et on va faire un petit move. Et on va ramener la forme. Voilà. On veut à peu près que ce soit comme ça. Maintenant qu'on a la forme, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se met en solo dessus. On va se bien tout droit. On va aller chercher les IMM. On va chercher IMM Curve. Et on va prendre, par exemple, chaîne. Les IMM, ce que je vous ai dit, c'est que vous tracez. Vous avez quelque chose. Vous voyez la chaîne. En fonction de la taille de votre brosse, vous allez augmenter ou non la taille de l'objet. On se met dessus. On va appuyer ensuite sur Shift pour garder un tracé bien droit. Et on va jusqu'au bout. Donc là, je vais recommencer pour vraiment aller jusqu'en bas. Et j'ai bien mes chaînes qui apparaissent. Donc nickel. Vous voyez. Bien collées comme il faut. Si j'ai envie maintenant de les récupérer, ce que je peux faire, c'est que directement, je vais dans Subtool. Je vais aller ici dans Split. Et je vais faire Split Unmask Point. Voilà. Donc j'ai bien mes chaînes qui ont été séparées de mon objet. Donc ça, je peux le garder ou le supprimer ou le masquer. Je vais le Delete. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc j'ai bien mes chaînes qui sont sorties. Pas de souci. Donc j'ai bien, voilà, ma forme, mon baquet. Mon baquet, maintenant, je vais essayer un petit peu de lui, de lui redonner une forme. Je vais utiliser l'outil Move. Je vais me mettre, ta ta ta, transform activate en 16. Et je vais pareil, je vais avec le bouton Alt, je vais un peu jouer dessus. Voilà. Moi, je vais le faire carrément droit. Voilà. On peut ajouter des petites fioritures si on a envie. Avec le Z-Modeler, toujours, c'est toujours intéressant. On va ici, Crack, Z-Modeler. Je vais retirer la symétrie. Ah oui, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas en Insert. Je vais même en Insert. Je vais cliquer ici. Voilà. J'ai créé une séparation. J'avais des Crease qui m'a mis par erreur. Donc c'est moi, en fait, qui m'a cliqué. Donc on peut retirer les Crease ici. Un Crease ici. Je vais mettre ici sur mes Polygones. Je veux du Q-Mesh. Donc je vais faire ça. Je vais faire plutôt Polyloop. Je vais donner un petit peu. Exactement. Pareil ici. Un petit peu d'épaisseur à mon baquet. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On va pouvoir le bouger un petit peu. Voilà. J'ai bien... Je vais retirer le mode transparent. Donc j'ai bien... Alors vous voyez, mon atelage ne risque pas de partir. J'ai vraiment toutes les plaques. Et c'est là que ZBrush a complètement craché. J'ai tout perdu. Donc j'espère en tout cas que vous aurez vu comment j'ai fait. Je vais repartir de mon projet sur lequel j'ai créé de mon golfière. Donc vous verrez, en fait, j'ai fait un petit peu différemment. Mais en tout cas, j'ai exactement le même... Dans le même principe. Donc si vous souhaitez télécharger cette scène, ce sera disponible dans l'article. Donc vous allez dans la description de la vidéo. Et vous trouverez au milieu à peu près le lien avec l'article correspondant. Et vous pourrez télécharger ce fichier si vous voulez en savoir plus. Et je voulais terminer en fait en vous parlant justement du quiz. Donc je vais aller par exemple sur celle-là. Voilà. Je vais me mettre en solo. Voilà. L'intérieur du quiz ici, c'est que par exemple, vous voyez, je suis actuellement en géométrie 3. Et en fait, si je n'avais pas les quiz. Donc je vais vous montrer, si je retire le quiz, qui est, il faut aller dans géométrie, quiz. Donc je vais tout retirer. Uncruise all. Donc voilà, j'ai tout. Alors je vous remontre si je suis en polygroupe. Uncruise all. Là, si je divise. Donc là, je vais mettre en division 3. Bon, il n'a pas aimé. Donc je vais faire dès l'ailleurs. Je vais rediviser. Voilà. Je divise, je divise. Et donc ça peut être un bon résultat effectivement. C'est que vous voyez, j'ai mon ballon qui est parfaitement en droit. Mais moi, je veux un peu ce côté, garder quand même ce côté-là. Donc comment je fais ça ? Eh bien justement, c'est en ajoutant du quiz. Donc je vais me remettre là-dessus. Je vais par exemple le faire directement avec le... Je peux faire avec le ZenModeler. Là, vous avez des commandes ici. Vous pouvez le faire par exemple. Vous faites cruise all. Mais le problème du all, c'est qu'il vous met vraiment partout. Donc si on n'a pas envie de ça, vous pouvez éventuellement, si vous avez des polygroupe, vous pouvez faire des polygroupe. Bon là, j'ai qu'un polygroupe. Donc du coup, ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, je peux vous montrer. Je vais faire ça. Je transforme mon polygroupe. Voilà, par exemple. Et je vais faire cruise PG. Donc voilà, il va me faire un cruise autour de ça. Donc si je divise ensuite, il va me garder cette portion. Bon évidemment, la personne n'est plus le bon. Donc si je refais et je divise, voilà, il va me garder cette zone-là en cruise. Donc je vais annuler. Je vais faire. Vous pouvez tout le temps retirer. Une cruise PG, une cruise all. Ça marche. Je refais un polygroupe commun. Et là, je vais aller dans le Zmodeler directement. Donc voilà. Alors, vous pouvez vous mettre, par exemple, sur l'arête. Vous pouvez faire, du coup, vous allez dans cruise, évidemment. Et vous avez différentes possibilités. De mémoire, je crois que c'est Edge Loop Complete. On va cliquer là. Crac. Voilà. Il va m'en créer plusieurs. Donc je vais les faire à la main rapidement. J'aurais pu aussi me mettre en mode symétrie pour gagner du temps. Bon allez. Tant que j'y suis. Voilà. Hop. Donc je vérifie que j'ai bien. Donc je n'ai pas tout. Voilà. Donc je veux vraiment le cruise que sur ce... Je ne veux pas sur ces lignes-là. Je veux vraiment qu'en verticale. Donc j'ai bien tout là. Donc voilà. Et du coup, si je divise. Voilà. Il m'a bien gardé tout. Et pourtant, j'ai une bonne subdivision. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à connaître. En tout cas. Je crois que j'ai mis des prises électriques en fait. Ouais. Sur celle-là. Donc pas chercher. En tout cas, c'est sur le principe. Visuellement, ça marche. Ça fait couillon. On pourrait virer ensuite. Parce qu'en fait, si on vire juste le haut. Ça fait vraiment le câble. Donc on peut même le faire. Enfin, je ne suis pas. Je suis un petit peu tourné. Donc ça sera un peu plus chiant. En tout cas, voilà. Si vous voulez les documents pour vous entraîner. Vous voyez. Très facilement. On peut faire vraiment un effet super cool. Voilà pour cette vidéo. Et si suite à cette vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Et à liker si vous avez apprécié la vidéo. Ça sera super. Ça va m'aider. En attendant, je vous invite également à vous inscrire à la formation gratuite ZBrush. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre ce super logiciel. Ou que vous avez déjà essayé par le passé. Que vous avez été un petit peu échaudé par le déplacement. Par le côté un peu différent des autres logiciels 3D de ZBrush. Et bien, sautez le pas. C'est ici. C'est dans le coin. Vous pouvez vous inscrire directement. Et je vous accueille tout de suite pour 3 semaines de formation avec exercice pratique. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, vous allez savoir faire des choses super sur ZBrush. Promis, juré, craché.